Bonjour à tous et bienvenue sur Dragontree de Photographie. Je suis David Vercouis, photographe de nature, voyage et paysage. Et aujourd'hui je vous propose de voir dans On1Photoro les profils de caméra, les profils des appareils photo et plus particulièrement l'utilisation du RAW linéaire. Linear RAW. Une option un petit peu cachée. Nous voilà donc en Bretagne sur la côte de Garnit Rose. Avec une photo que l'on va développer dans On1Photoro, du moins en partie. Et ici je vous invite à aller dans l'onglet Develop. Et dans l'onglet Develop, vous allez voir Tone & Color, Camera Profile et vous allez cliquer sur la petite flèche et vous allez avoir toute une liste de profils d'appareils photo qui va apparaître. Donc il y a les profils standard, paysage, portrait, vivid et neutral de On1Photoro qui sont, on va dire, les profils un petit peu passe-partout. Et puisque, comme vous pouvez le voir ici en haut dans les infos, j'utilise un Canon 5D Mark IV et en fait j'ai les profils Canon qui s'affichent en dessous et qui normalement correspondent à la visualisation que j'ai à l'arrière de mon appareil. Donc ici vous pouvez démarrer avec un des profils mais celui que je souhaiterais plus particulièrement vous présenter, c'est Linear Raw. C'est celui qui est le plus fade, le moins contrasté mais en même temps qui va être le plus pratique. Parce qu'utiliser ici des profils de caméra, ça peut être très bien mais comme vous pouvez le voir comme cela, vous allez vous rendre compte que Camera Landscape, sans avoir touché aucune glissière et sans qu'il n'y ait aucun réglage, j'ai déjà ici mon coucher de soleil qui est cramé, qui est brûlé. Donc c'est justement ce qui m'intéresse ici de vous présenter pour pouvoir choisir votre profil d'appareil. Donc bien sûr, il est possible de démarrer avec des profils en One, comme il est là, donc c'est déjà un petit peu plus propre. Portrait, il est très délavé pour ne pas trop partir le plus neutre possible. Mais Camera Landscape, par exemple, ça ne va pas du tout. Caméra neutre, il est très dénué de couleurs. Portrait est standard, il est assez vide aussi. Mais ce qui est très intéressant de voir, c'est Linear Raw. Parce que, comme vous pouvez le constater, j'ai énormément plus de dégradés et de couleurs et de détails. Et même si l'image est très plate et sans contraste, c'est quand même beaucoup mieux que tout le reste. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que ces profils et qu'est-ce que Linear Raw plus particulièrement ? Les profils, en fait, pour pouvoir afficher une image dans le One Photo Raw, Capture One ou quel que soit le logiciel, il faut bien que le logiciel interprète l'image. Sinon, à la base, une image, elle est très sombre, elle a même tendance à être verte et elle est complètement illisible pour l'œil humain. Donc, il faut dire que les développeurs et les ingénieurs des logiciels vont devoir avoir un profil d'entrée, avoir des ordres d'interprétation de l'image. Et en fait, ici, on a proposé ces profils d'interprétation à eux qui peuvent aller avec leur logiciel. Il y a les profils Canon puisque c'est un image Canon et que j'utilise un Canon pour ceux qui vont utiliser, comment je dirais, Nikon, Fuji ou autres. Vous allez avoir les profils correspondants à vos appareils qui vont s'afficher, qui se filtrent automatiquement. Vous pouvez apporter des profils si vous en faites avec des spécialistes et des gestions de la couleur. Et donc, vous pourrez vous faire des profils que vous pouvez apporter propres à votre appareil photo. Et sinon, vous avez Linear Raw. Linear Raw, en fait, c'est une courbe d'interprétation qui va être complètement linéaire, donc qui ne va pas être, on va dire, interprétée à la vision de l'œil. Donc, très souvent, on a les ombres un peu bouchées, on a les hautes lumières qui ne sont pas aplaties ou écrasées et on n'a pas du tout de contraste dedans. Donc, c'est le plus brut, le plus basique possible. Donc, ce qui est intéressant dans ce profil, c'est qu'en fait, on a un maximum d'informations et il n'y a rien qui est perdu. Et comme vous pouvez le voir, ici, c'est une photo qui a été prise à 100 ISO. Il n'y a absolument pas de bruit non plus. Et donc, ça veut dire que je pars de zéro sans aucune interprétation, ou du moins, une interprétation minimale du logiciel. Donc, ici, si j'utilise linéaire RAW, il me reste tout simplement qu'à ajuster un petit peu la luminosité que je souhaite avoir, mais je n'ai pas du tout de haute lumière ou de blanc à récupérer. Par exemple, si je zoome ici, et si je souhaite travailler sur mes blancs, je peux m'amuser à les rendre un petit peu plus lumineux si je le souhaite, par exemple. Je peux réduire un petit peu mes hautes lumières, ici, ce qui va donner un petit peu de couleur. Et je peux, par exemple, jouer avec mes contrastes, ma structure, créer un petit peu de noir pour créer du contraste entre les ombres et les hautes lumières. Je peux pousser ma vibrance, comme ceci. Et en fait, sans forcer, j'ai très peu tiré sur mes glissières. Donc, très très peu, à peine 30% sur mes glissières. Et j'ai une photo qui a déjà énormément évolué. Comme vous pouvez le voir, avant, après. Voilà, la photo, elle est quasiment déjà développée. Parce que je n'ai pas eu à rattraper les hautes lumières. Si je recommence et que je prends, par exemple, avec Camera Landscape, ici, donc je prends un peu l'extrême exprès, ici, si je souhaite récupérer cette cassure, c'est quasiment pas possible. Ça reste moche, horrible. Même si je réduis l'exposition, ça ne va pas. Si je réduis mes hautes lumières et mes blancs, ça ne va pas. Ça me fait des fractures dès le départ. Donc, c'est irrécupérable avec les glissières. Donc, l'interprétation des profils de camera est absolument important à choisir dès le départ. À la limite, si je choisis celui-ci, je pourrais descendre un peu la luminosité comme cela. Je pourrais m'y retrouver un peu en prenant le plus pas plat possible. Voilà, je commence à m'y rapprocher un peu. Mais ça reste quand même plus compliqué. Voilà. Et j'ai quand même... C'est quand même un petit peu plus difficile. Voilà. Voilà ici mon image en utilisant un autre profil. Mais comme vous pouvez le constater, ça m'a pris un petit peu plus de temps. Alors que si je passe directement RAW linéaire, je n'ai pas eu déjà à travailler pour rattraper cette fameuse zone où j'ai toutes les informations déjà à la base. Comme vous pouvez le voir ici. Voilà. J'ai déjà toutes les informations avec des jolis dégradés. Voilà. Donc, pensez à utiliser LINEAR RAW, surtout si vous avez des images avec des complexités de dégradés et des hautes et des basses lumières. Donc, un grand contraste dans votre image. Ça peut énormément aider et vous faciliter la vie. De plus, ce qui est très important, c'est que dans une interprétation comme ça, si on tire moins fort sur les glissières, vous vous rendrez compte que dans l'utilisation du débruitage, donc par exemple dans le détail, pour pouvoir augmenter la netteté ou travailler sur les bruits de luminance, eh bien, ce sera beaucoup plus facile parce qu'on aura beaucoup moins haut à aller tirer puisqu'on va créer beaucoup moins d'altérations de l'image, beaucoup moins d'artefacts parce qu'on ne va pas forcer sur les contrastes et sur toutes les autres glissières. Donc, ce qui veut dire que dans l'interprétation de votre fichier dans votre développement, ça va être plus fluide, plus logique, plus facile et beaucoup plus direct. Et donc, beaucoup moins de difficultés à rattraper des choses sur votre image. Et au final, une très bonne qualité d'image. Voilà pour l'utilisation des profils d'appareils photo et la petite astuce du Linear Raw, une option à ne pas négliger pour une bonne qualité d'image. Je vous remercie de votre suivi sur Dragon Street Photography. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt pour de plus de vidéos sur Capture One Photoshop ou Unone Photo Raw. A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !